Salut, bonjour, en passant, parce que là je suis en urgence, vraiment, oui, je pars pour Rome, j'ai eu une révélation, on m'a dit que tu n'es pas spirituel, il faut que tu fasses une consécration, un truc, donc tu vas aller tout de suite à Rome et demander audience au pape, alors, est-ce qu'il y a une liste, quelque part, parce que j'ai l'impression que, je n'ai pas loupé, le pape, il est occupé, si j'y aille, en tout cas, c'est comme la vie, enfin bon, pas plus que ça, il y a un énorme problème, c'est que ces gens-là, ils ne voient pas que le bateau coule, ils ne font rien, ils se reposent sur les lauriers d'un non-élu, mais élu, qui sont censés les sauver, revenir pour, on leur a raconté ça, et les gars, ils y croyaient. Ils n'ont toujours pas lu mon Roby Glino, ils ne savent pas quelle est la part des choses à faire dans cette organisation des énergies subtiles, ésotériques, créatrices, spirituelles, ce que vous voudrez, tout ça, oui, 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 je prends en compte, mais pas la version qui nous est donnée. Maintenant, quand on rentre sur ces chemins-là, on peut faire des trucs spéciaux, il peut nous arriver des trucs spéciaux, mais oui, oui, c'est assez normal, quelque part. Quand vous rentrez en chamanisme, il vous arrive des trucs spéciaux aussi. Prouvant, quelque part, que tout ça existe, en tout cas. Alors, autre petit problème, si vous allez au Canada parce que vous êtes malade, ils vont tout faire pour, en fait, vous donner l'envie de vous suicider. Vous savez, vous avez un traitement pour votre maladie, mais pour beaucoup moins cher, vous avez un multipasse suicide. Le Canada est au cœur d'une crise des droits humains, de la conscience humaine même, qui grandit jusqu'à couper le souffle sur ces dernières années. Les gens qui souffrent, qui sont malades et qui sont handicapés au Canada se voient constamment offerts des modes de suicide assistés aux instants où ils sont le plus vulnérables. Ce qui est difficile pour guérir vite et bien, c'est de garder le moral, parce que le moral est très important là-dedans. Il y a le moral et il y a le bio-champ. Il y a des choses comme ça qui sont finalement des éléments de base, à priori, d'un point de moi, mais pas que, des éléments de base de ces systèmes de défense. Le moral faisant partie du système immunitaire quelque part. C'est la libido, le moral. Le moral, c'est l'envie de vivre, c'est l'instinct de survie, c'est tout ça, dans ce registre-là. Et donc, le problème, c'est que justement, quand vous avez mal quelque part, vous perdez le moral. Parce que vous êtes abattus vis-à-vis de votre manque de possibilités, de disponibilité à la vie, qui passe pendant ce temps-là quand même. Le temps passe tout le temps. C'est ça, le temps passe tout le temps. Et donc, vous perdez le moral. Donc, un des trucs essentiels à faire quand vous traitez quelqu'un, quand vous le soignez, quand vous lui appliquez une thérapie, quand vous vous occupez de lui, c'est de lui remettre le moral. Parce que déjà, rien que le fait que vous soyez là en train de vous occuper de lui ou d'elle, un patient, aide, on fait partie. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous aident, quand même. Puis quand ça marche, c'est encore mieux. On cumule les choses. Mais alors, si au moment où vous n'en pouvez plus, vous êtes à la rue blessé avec des maladies chroniques, vous arrivez à l'hôpital, peut-être même par le biais du 115, du SAMU social. SAMU social. Ah, quel terme. On vous propose des moyens de ne plus jamais revenir. Mais, de votre côté, de ne plus jamais sortir. Je suis sûr qu'en plus, ils vont vous dire, écoute, en plus, ça tombe bien, on nous fait une offre, deux reins, un poumon pour 300 dollars, que tu pourrais offrir à une oeuvre de charité de l'hôpital. Ils ne seraient pas loin de faire ça, avec charité d'esprit. Ils sont là pour faire du blé et diminuer la population. Pour faire du blé, il faut qu'il y ait de plus en plus de malades, quelque part. Et ce n'est pas de toute façon, ils ne comptent pas faire ça toute leur vie. D'ici peu de temps, il n'y aura plus besoin. Bon, on se rappelle qu'on est tous contaminés aux nanothèques, qui sont là pour nous pucer. En gros, sous contrôle, contrôlés, sous contrôle, et vampirisés. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin, il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin. Le titre, ça suffit quand même, le titre, là. Je l'ai assez expliqué, en plus. Je n'ai pas besoin, en quoi j'ai besoin de savoir que ce sont vraiment les moyens qu'ils vont proposer et tout ça. On s'en fout. On s'en fout. Alors, les nanobots dans le sang non-spritché au C-19. Eh bien oui, il y a du nanobot. Regardez-moi ça. Il y a des lipides, il y a des petits points qui clignotent. Ça, c'est un grossissement de 400 fois. Donc, qu'élation, qu'élation, qu'élation. Alors, UDTA, j'ai vu qu'il s'existait aussi. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas thérapeute, je suis un ex-thérapeute à la retraite. Et puis, pas docteur, j'étais qui ? Donc, je donne des recettes comme ça dont on parle. Mais, je vous suggère d'aller consulter un professionnel averti, éveillé, consciencieux, respectable et compétent. Donc, qui a priori a dû être suspendu dernièrement. J'espère pour lui que, grâce aux jurisprudences, il va pouvoir récupérer le manque à gagner. Et j'espère pour lui qu'il n'avait pas été obligé de vendre sa maison pour survivre ces temps-là. Peut-être qu'il peut porter plainte contre certains ministres qui ont fait de la prophylaxie. Tu sais, la prophylaxie ? Non. Du prosélytisme. Spritching. Alors que ce n'est pas confirmé par la science et qu'au contraire, ce qui est confirmé par la science, c'est que quand on le spritch, tu vas moins bien. Tu vas moins bien. La vie va moins bien te sourire. Tu vas être plus emmerdé, quoi. C'est au lieu de faire un plein de super, ben là, tu fais un plein de super, mais quand même, tu mets une poignée de sable. Allez, une petite poignée de sable en passant. La boule du sucre. Pas trop, pas trop. Un peu des deux, d'ailleurs. Tiens, tiens. Puis, tu vas pouvoir rouler tout le réservoir avant que ça rentre dans le carburateur. Donc, on ne saura même pas vraiment si c'était à cause de ça, quoi. Ça peut t'arriver dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les problèmes. D'ailleurs, ça t'arrive petit à petit jusqu'au cas où, malheureusement, des situations paroxystiques. Pour mieux voir les vidéos en plein écran. Donc, un globule rouge est de 5-6 micromètres de diamètre. Certains de ses petits points sont plusieurs centaines de nanomètres. Ou moins, font 48 secondes. On va peut-être l'accélérer si c'est possible. Ah oui, c'est possible. Bon, il n'y a pas besoin. Alors, moi, je me mets dans l'autre coin. Voilà. J'ai l'impression que je suis... On découvre plutôt par la droite l'image. Donc, voilà. Tout ce qui bouge, il ne devrait pas bouger. C'est ça, en fait. Et il y a d'autres trucs qui devraient bouger, mais qui ne sont pas là. Les micro-simes. On devrait voir, normalement, assez grandissement, grossissement. Magnification. Non, ça, c'est de l'anglais. Ah oui, évidemment. Donc, comme il y en a partout, ça bosse. Et puis, petit à petit à petit, quoi. Bon, ben, c'est quelques... Soutenez votre corps avec la désintoxication des métaux. La chélation. Car ces métaux sont importants pour l'effet antenne à semiconducteur qui est créé. Les nanobots et les quantum dots contiennent des métaux. Et puis, ils vont se servir dans votre corps aussi. Alors, là, elle a mis un gramme et demi de DTA. Extrait cette quantité de métaux dans un test d'urine en 6 heures. Test de la minute. Lesquels, les métaux ont été éliminés du corps. Ici, vous pouvez en apprendre davantage sur les effets de la désintox. du graphe avec EDTA. Ben, écoutez, ce coup-ci, on va aller le voir. Parce qu'il l'a compris. L'observation. Ah, c'est un interview. Et je pense qu'en plus, il est sur Rumble. Je suppose. Je suis bon. On va voir. Eh oui, tu vois. Donc, Rumble, je peux le télécharger, mais je ne peux pas l'ouvrir. C'est spécial. Voilà, on peut le télécharger. Mais on ne peut pas l'ouvrir. Donc, Fouf, 333, et c'est une qualité basse. Eh oui. Ah oui, ça dure une heure quand même. Il va y avoir des observations. Oui, oui. On ne peut pas vraiment le prendre en moins lourd. Parce que sinon, on ne va rien voir. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Donc, je suis ici d'assister. EDTA, détoxification. Ah. La plus grande couverture, cover-up, mystification. De tous les temps. Le champ magnétique terrestre tel qu'on nous l'a appris a été représenté comme deux moitiés de champ magnétique avec un pôle Nord et un pôle Sud. Et ça, c'est la base du plus gros mensonge qui nous a été raconté sur la réalité. Alors, je ne sais pas où on s'aventure, là. Bon, j'irrisse. Si ça se trouve, je vais finir avec une conclusion platiste. Faites gaffe. Non, je ne crois pas que ça va. Je ne crois pas. Non, ce n'est jamais. Ce n'est jamais. Il a été dit qu'il pourrait nous falloir 100 ans pour nous sortir de nos idées fausses programmées sur la science et tout le reste qui ont été vicieusement et systématiquement malinterprétées pendant des milliers d'années et cachées à nous au sein du Vatican et des choses comme les projets noirs, les Black Project. Cliff High a suggéré que l'effondrement du dollar pourrait rendre impossible pour les gouvernements US de continuer à payer pour garder ses secrets cachés. Ah, donc on arriverait à une disclosure, finalement. Se prélasser dans la pensée dynamique et indépendante de Michael Tallinger. Tallinger, lui, archéologue en Afrique du Sud, mais aussi entrepreneur dans le projet Ubuntu, a small town. Récupérer les énergies libres, récupérer la finance au service du peuple, pour le peuple, par le peuple. et organiser des communautés, pas énormes, 2 000, 4 000 personnes, je crois, ou 800, qui disposeraient de tout leur temps libre, sauf 4 à 6 heures d'investissement personnel pour la communauté, par semaine, si vous pouvez. pas pour les enfants, pas pour les vieux, pas pour les handicapés, pas pour les malades, ça suffit. En récupérant les énergies libres et la finance à notre service. Ah non, mais je vous dis, avec permaculture, avec médecine saine, avec... Ah, c'est bien, c'est... Et il y a, de par le monde, au Canada, au moins une commune qui a adopté ce système. Bon, elle n'est pas encore en finances autonomes et aux énergies libres non plus, je pense. Ça se saurait, là. Là, je pense qu'ils auraient eu du mal à garder la population à un chiffre réduit. Alors, parmi les autres, je pense que c'est une dissertation sur une vidéo de Cliff High, qui philosophe assez régulièrement, et qui est un généraliste aussi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui parce qu'il a des concepts de futur avec lesquels j'ai des divergences, mais sinon, pour le reste, on est assez d'accord, quoi. Alors, il nous reparle du concept d'Hélohim, au pluriel, de Dieu. Donc, moi, je vous renvoie à Maro Biglino et à Paul Vallis, WA de Zéliès, qui fait aussi des vidéos pour avoir d'autres sources aussi de data pour arriver à vous construire une idée assez correcte de la création du monde et de tout ça. Bon, j'aurais dû regarder l'article avant. Je me suis fait abuser par le titre. Non, la première image. Mais j'irai voir quand même le truc. Ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. Pour l'instant, il y a l'article en dessous. Transcription du discours de la vidéo. Pas forcément. Je ne peux pas comprendre cette image. Je n'arrivais pas à me la remettre. En fait, c'est la vision de la fenêtre du hangar en alignement aussi du tireur qui a tiré, soi-disant, sur Trump à Butler dernièrement. Et on voit qu'il y a un coup de feu qui est tiré. Donc, il y a le jeune Crook et puis il y a celui-là aussi. Mais en ce moment, il y a une nouvelle théorie comme quoi il n'y aurait qu'un tireur avec ça pour être celui-là le tireur d'ailleurs et non pas Crook. Si ça se trouve, Crook, il était sous contrôle mental. Il arrive, on lui dit tu tires, tu tires et il n'y a pas de cartouche dans la carabine. Ça ne rend même pas compte qu'il est dans un état second où il est sous contrôle mental ou c'est des balles à blanc. Donc, ça vient d'une caméra corporelle de la police à Butler, Pennsylvanie, P1. Oui, le 13 juillet. Voilà. Donc, que non, c'était juste pour cette image parce que quand même. Non, ben voilà quoi. Je ne sais pas combien il y a eu de tireurs. Moi, je dirais que il y a Crook, potentiellement, oui ou non, que tout le monde a vu pendant une éternité qu'ils ont laissé. C'est vraiment bizarre. C'est comme si on disait « Faites comme si vous ne le voyiez pas. » Je ne pense pas que tout le staff des services spéciaux était sous contrôle mental. Le public, lui, il n'y était pas par contre. Il l'a vu tout de suite. Il y a donc celui-là comme tireur. Il y a l'ombre qu'on a vu en haut du château d'eau. Et ça n'exclut pas d'autres encore. Dans les arbres, par exemple, ça n'exclut pas d'autres encore. Je suis en train d'imaginer à quel point aussi il était possible le survol par un Reaper, un drone à 800 mètres ou plus, ou plus, qui, malgré tout, dispose d'un armement ou arme à énergie dirigée. Franchement, parce que franchement, si vous avez voulu en finir avec Trump, il y a comment dire, il y a tous les moyens, je ne comprends pas. Il y a tous les moyens. Autant là, il y a tous les moyens de faire constamment avec des tirs et puis par la suite des explosifs, par exemple, plus une roquette, plus, je ne sais pas, vous imaginez, un mortier, le gars, il part en voiture mais s'il prend un obus. puisque la situation est vermoulu. Il y a des infiltrations partout, il y a des menteurs partout, il y a des magouilleurs partout. Bon, alors, on ne va pas durer deux jours là-dessus non plus. Ah, et Sam368 qui nous dit quoi ? C'est un article sur la réactivation de nos cellules T, des lymphocytes T, je pense, qui sont des nettoyeurs, protecteurs, des globules blancs, des nettoyeurs, protecteurs, et la protection de notre ADN. Alors, on va le traduire. À la suite d'une séance de remote view, mais on l'a déjà fait hier ça. 43, 19, 23, on l'a fait hier. Ah non, la cible, c'est H6DG-T9FE, je crois qu'on l'a fait hier. On l'a fait hier ça. Je ne suis pas sûr. Enfin, on va continuer. Je cherche l'intitulé. Les brevets, les brevets médicaux. Dans le cadre des brevets médicaux, ces combinaisons de nombres indiquent des références à des études et des travaux d'autres scientifiques et déterminent des références de sources. On a trouvé ce qu'on cherchait, dit-il. Le brevet US 20, 22, 02, 26, 28, 1 à 1 contient des liens avec les thérapies anticancéreuses. Piouf, qui est là. Le brevet concerne l'inversion de l'épuisement des lymphocytes en utilisant des analogies de l'aplysia toxine ou des agonistes de la PKC-Theta pour l'immunothérapie contre le cancer. Je rappelle Ivermectin fin d'un basole plus quelques adjuvants administrés par un professionnel qui a le droit à tout ça. Ça lutte contre énormément de cas de turbo-cancer poly-machin aujourd'hui. Et donc, contre d'autres trucs même, ça fait revenir des Alzheimer's, ça améliore leur état, c'est assez intéressant. ce sont deux antiparasitaires. Donc, on leur rajoute une ou deux pénicillines, un ou deux antibiotiques en fonction des maladies opportunes qui auraient pu se brancher sur les dégâts faits par les parasites. Alors, ils rajoutent ça avec du CBD aussi et puis, je ne sais plus, la vitamine, je prends des vitamines. Ça marche beaucoup mieux que d'autres trucs. Mais on ne peut pas vraiment en parler plus. Donc, reprenons là parce que ça, c'est autre chose. donc, ça améliore l'activité antitumorale d'une cellulité. C'est justement un des pôles, enfin, des points d'action au sein de toutes ces physiologies qui se combinent de façon à bâtir le problème. Il y a un endroit où justement, il y avait la capacité du corps à traiter ces apparitions de cellules tumorales naturelles, naturellement, qui étaient touchées. Et donc, même ce système de protection du corps avait disparu. donc, on va travailler là-dessus. Les gens sont en général en épuisement massif et réduction de leur système immunitaire. et donc, la référence d'un chiffre qu'une des remote ouverte ouveuse a ramené amène sur une lettre de chimie bio-organique et médicinale de 2013 avec le 23 en parenthèse 15 et plus moins 4319-23. C'est intéressant. C'est intéressant. Effet du groupe métoxy dans la chaîne latérale de la débromboa glycyx toxine et ses activités antiprolifératives, antiprolifératives et antiproliférantes et antiprolifératives. Donc, blablabli, blablabla. Là, on nous montre quoi ? Un escargot de mer qui peut être la source de ce produit chimique. Dans les conditions normales, les algues que le mollusque mange produisent un certain nombre de blocs de construction toxiques. Il y a aussi d'autres blocs de construction mais la plisia les stockent tous dans des compartiments séparés. Ils ne sont assemblés qu'au moment où l'ennemi de l'animal la plisia est empoisonnée. Donc, ils stockent les toxines de ce qu'ils bouffent et ils s'en servent pour se défendre contre ces agresseurs, cet escargot. Genre, si j'ai compris. Ah non, mais ça bosse dans la nature, c'est hallucinant. Ils font ça naturellement. C'est comme un battement de cœur où vous ne le contrôlez pas vraiment. C'est pourtant des choses qui paraît-il il faudra arriver à faire. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Ça ne se fait pas tout seul ce genre de contrôle-là. Par contre, ça se fait sous la guidance de professionnels confirmés. d'une part, cela confirme les sessions précédentes que nous absorbons les composants individuels des différentes manières et que l'assemblage réel commence dans le corps par la suite. Et d'autre part, il confirme la présence de poisons naturels qui sont extrêmement difficiles à trouver. Mais passons à la bonne nouvelle. Maria Chrysler m'a envoyé un message positif. Et c'était une Chrysler rouge tout enfant de la cour. Elle est tout au-yé. Mais... C'est là que... Bon, pardon, pardon, reprenons, reprenons. Elle a déjà travaillé dans ce sens et a développé un brevet basé sur un agoniste de la Pécacée végétale et une molécule régulatrice de la fonction intercellulaire. Intra, pardon. Intracellulaire. Avec succès. Voilà une de ces vidéos avec beaucoup d'informations. On navigue, on surfe, hein. On regarde la technique utilisée par notre système immunitaire pour s'entourer d'élastase neutrophile pour se protéger des attaques, ce qui conduit à une panne progressive. Ouh là là ! Les substances étrangères introduites sont si toxiques que nos RBC se dissolvent et sont toxiques pour le tissu dans son ensemble. Ah oui, ils répandent les toxiques qu'ils ont emmagasinés, je suppose. Il n'est donc pas étonnant que le cancer turbo se développe. Donc, Sam368 espère à ce stade que plus de scientifiques et de chercheurs prendront en compte ces informations sans tout de suite vouloir faire fonctionner les tiroirs caisses. La session contenait également plusieurs informations relatives au laser cube. nous sommes donc sur la bonne voie. Il y a de grandes chances, oui, a priori. Mais laser cube et puis avec des systèmes d'aimants autour. Des aimants comme dans contact avec Julie Foster, les trois cercles qui vous permettent de naviguer dans les trois axes spatiaux de l'espace. Dans l'ensemble, nous avons maintenant le traitement au laser que Matt déroule en Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas besoin d'un esprit de ruche technique. Nous avons déjà un esprit collectif. nous devons juste l'utiliser. Et si chacun de nous fait ce que nous faisons le mieux et développe nos talents, ensemble, nous sommes imbattables. Si vous suivez votre moi intérieur, même contre de nombreuses voies intellectuelles de l'extérieur, vous arriverez à des solutions auparavant inimaginables. Notre personnalité pure est un produit de notre éducation passée et ne peut offrir aucune nouvelle solution. Seul, votre subconscient peut le faire et vous guider sur de nouveaux chemins. En tant qu'équipe de Remote Viewer, nous avons fait notre travail. Voici l'un des résultats importants. Et c'est maintenant autour des autres. Qu'est-ce qu'ils nous montrent avec ces coupelles sans chers d'habitude ? On va peut-être augmenter. C'est Sacha, David et Sam. Oui, c'est que de la musique. Ah, c'est une pub, je pense. Oui, c'est une pub générale pour inviter à aller les visiter. Mais c'est un peu payant. Il y aurait peut-être bien quelques informations aussi, oui. Je crois qu'on les a déjà de toute manière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ça, c'est la cristallisation, par exemple, du bleu de méthylène. Elle fait ça. Je crois que la vitamine C aussi fait des trucs comme ça. Voilà, donc vous aurez les références pour aller voir si vous voulez, parce que je pense que c'est passionnant. Mais que là, ça sort un petit peu du cadre de ma vidéo. Quoique non, mais bon. La vanne, chez Targeted Justice, ah, c'est pour un... Ah ben, voilà, ils se servent de cette arme à énergie dirigée, de cette torture généralisée, là, sur les citoyens américains. le syndrome de la Havane, qu'on appelle normalement NKBI en anglais, Non Kinetic Brain Injury. Donc, blessure cérébrale sans mouvement. Voilà. action sans mouvement qui blesse le cerveau. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de concussion, de... un bleu. Il me semble, le concussion. Les dommages sont faits par des énergies pulsées dirigées dans la fréquence des micro-ondes. Bon, blablabla, blablabla, ils nous montrent plein de choses. Ça a été sous-rapporté, sous-diagnostiqué. Et il y a un procureur de Washington, je ne sais pas, d'ici, D.C. District. Ah ! Le procureur de district, Marc Zaid, parle d'un étouffement de l'affaire par le gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'avoir des confirmations comme ça, comme quoi il y a effectivement des individus cibles, il y a effectivement des armes à énergie dirigée, il y a des programmes de torture de personnes, et il y a des effets en justice, et il y a des gens de la justice qui remarquent l'affaire. c'est très important quand vous êtes ciblés et que vous demandez ce qui vous arrive, vous dites « Ah, quand même, je ne suis pas fou alors ! » Ça aide, ça aide, c'est comme quand vous dites « Mais alors ? » « Ah ben oui, mais non, je ne suis pas tout seul, regardez, il y en a plein qui regardent les trucs avec les ovnis. » Aux Etats-Unis, ils sont 60% de la population à avoir une approche très ouverte du phénomène d'ovnis. En France, un peu moins peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas tellement. Je me demande, avec le shadow banning et tout ça, on ne sait pas, si ça se trouve, 80% des Français sont OK, ils se rappellent de Jimmy Gueux et tout ça, et puis ils vont sur les chaînes anglaises, américaines et tout ça. Par contre, on n'entend que les opinions des 10% d'abrutis, fact-checkés et autres, redirant l'argent, etc. SMS, date, voilà, on n'entend que parce que notre monde est un théâtre dont les activités culturelles, les informations sont gérées par les dynologies et autres organismes et entreprises ou logiciels ou non, autre chose telle que ce que possède Peter Thiel pour la gestion des algorithmes et le shadow banning ou le nudging ou tous ces termes barpare actuels qui veulent dire favoriser ou freiner, en fait, empêcher, cacher. avec un esprit de tricherie complet, par la ruse tu vaincras, à chaque fois, quoi qu'il en coûte, ce qui compte c'est de gagner, c'est terrible, c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est ce qui me pousse à penser qu'une partie de l'esprit de ces gens-là n'est pas humain, on va dire, mais comme c'est un sujet super écailleux, on va rester là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans ? Il y a quelques renseignements sur les lecteurs de ce site et le docteur Len Beers a une chaîne YouTube et il parle souvent de ça, de tout ce sujet. D'ailleurs, c'est un des créateurs de ce site, il me semble, Targeted Justice. Et voilà, bon, on a fait le tour. On a fait le tour à priori. Ah non, on voulait aller voir ça, c'est sur Bitschut. Maria Chrysler, qu'y a-t-il dans le sang ? Augmentant nos fréquences grâce aux remèdes organiques et synthétiques parasitiques. Je n'ai pas bien compris la phrase. Raising Frequency via Organic and Synthetic Parasitic Remindication. Puis aussi, donc, d'autres parasites synthétiques. Je veux dire, est-ce que c'est la phantotechnologie ? Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais oui, deux heures. Ça sera pour un autre jour. Il est intéressant de découverte pour le dimanche matin quand il pleut. Je déconne. Bon, voilà, on a fait le tour avec, on se rappelle notre introduction Yé-Yé au Vatican. C'est les Yé-Yé au Vatican. Non, mais j'hallucine. Alors, bon courage. Ça, c'est marqué dans les grandes tribulations. C'est très spécial, mais c'est marqué. Ce revirement du pape qui fait des choses bizarres. Donc, si les grandes tribulations sont une recette, il la suit à la lettre. On se rappelle de quoi ? Je n'ai pas trop de news de plus des volcans d'Italie, mais sinon, là, on en est à deux doigts. Explosion des volcans en novembre. raz-de-marée sur toute la Méditerranée. On parlera presque plus des dégâts des eaux que du feu. Suivi d'un agrandissement du conflit en janvier-février au niveau Moyen-Orient et Moyen-Orient, là, après le raz-de-marée, ça va calmer. Mais enfin, bon. Et en Ukraine et peut-être en Finlande, donc, vu ce qui se passe, c'est du nawak en branche. À la suite de quoi ? Pénurie agricole, dents alimentaires, famine, puis, à priori, quelques années encore de règne de délire complet, des dévergondages, les vieux avec les jeunes, les jeunes avec les vieux. Mais c'est ce que disait pas Baba Vanga, mais Mother Shipton, Shipton, Shipton. Elle disait ça en 1600, 1700, ce n'était pas vraiment pour faire le buzz. Je ne sais plus en quelle année elle disait ça, mais elle entend. c'est spécial, quoi. Donc, évidemment, dans la mesure où vous pouvez, faites quelques prévisions renouvelables, genre des graines, genre des filtres, genre des choses qui vous permettent de durer, des recettes, des manières de faire qui vous permettent de savoir le faire, parce que là, on va avoir des problèmes de livraison, de communication, à peu près de tout, quoi. en fait, a priori. C'est ce dont on parle depuis 20 ans, mais ça est en train de se dérouler maintenant. Ce n'est pas drôle. Oui, c'est un peu facile. Il suffit d'attendre assez longtemps et ça ne finit pas de se produire, mais bon. C'est parce que personne n'a réagi. Il ne faudrait plus ne pas se produire comme ça. Quand ils sont rentrés dans BFM, ils devaient rester dans BFM les GJ. C'était dans BFM, je crois. Ils devaient y rester, là. Et faire un entonnoir à discours de personnes censées au sein des GJ à partir de ce point d'émission-là. On n'a rien à foutre du Transpanète dans le ministère de l'économie ou quoi. Ce n'est vraiment pas le sujet, je dirais. Il n'y a rien à y faire, là-bas. Par contre, si on arrive à transmettre à tout le monde les vraies informations, c'était pacifique. Ils étaient arrivés pacifiquement. Pacifiquement, et puis après, on reste un petit peu en force, mais toujours pacifiquement. pendant quelques semaines, le temps que l'information s'égrène. Et après, ce n'est pas 500 000 personnes dans les rues qu'il y a. Il reste 500 000 personnes dans les maisons, tout le monde, tout le reste est dans les rues. confirme les lires, confirme les conversations, disant, alors c'est vraiment ça, ouais, ouais, email gate, climat gate, CV19 gate, abus des gouvernements, abus de la presse, oui, 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 non, 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 pas de virus isolé, non, gros foutage de gueule, oui, 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 ce qui signifie plein d'autres choses, oui, énergie libre, donc prenez ça en compte pour les revendications des travailleurs, de la finance, des bourses, prenez le mensonge médical, prenez tout en compte. Et une fois que toutes ces informations-là ont fait la soupe dans laquelle nous, les pamounos, nous baignons, une bonne soupe, on voit bien les morceaux, on commence à tout voir, on voit la croûte de fromage, et on peut choisir les morceaux, voilà, ça y est, on a fait le tri un peu. Pour l'instant, on est encore sur la croûte de fromage, on essaie de nous passer au-dessus. C'est le fromage des SSP, à mon avis, des programmes spatio-secrets, de ces technologies avancées, la Breakaway Society, de cette finance qui marche à la nanoseconde au début et à la fin des journées de bourse. Vous croyez que ça sert à quoi finalement de continuer nous là-dedans ? Vous luttez contre des machines qui font des milliers d'opérations en quelques fractions de secondes ? Le temps d'allumer une clope, l'autre, il a gagné 50 millions de dollars entre la bourse de Tokyo, de Londres, de... pendant ce temps-là, l'autre, jusqu'à peine, il a eu le temps d'allumer sa clope. C'est ridicule donc de continuer à vivre comme on vit. Je pense qu'on pourrait être à l'aube d'une sorte de prise de conscience d'entrer dans l'âge de raison d'une humanité qui, enfin, de l'adolescence, va passer à l'adolescence au moins, voire à l'état adulte et responsable, conscient. Mais pour ça, il faut des vraies infos partagées par le plus grand nombre. Ce qui amènera les gens à avoir les mêmes idées en général, parce que l'humain, en général, à partir de 40 degrés, il trouve que l'eau, elle est chaude, vraiment chaude. Un bain au-dessus de 40 degrés, ce n'est pas agréable, ça fait chaud. Et en dessous de 15, c'est plutôt froid quand même, pour tout le monde. Il y en a qui vont descendre jusqu'à 10, il y en a qui vont monter jusqu'à 45 peut-être. Mais bon, globalement, tout le monde a les mêmes idées, les mêmes ressenties. Quand on a un cerveau normal, quand on a un cerveau de psychopathe, on pourrait remarquer à l'IRM. On pourrait faire ça comme confirmation. On prend tous les coupables de Pizzagate, Nuremberg, CIDJ, la petite liste de brochettes, et on vérifie. Si ça se trouve, c'est très vite vu. Ça va être rapide. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que des mesures de psychopathes ou de sociopathes telles qu'ils les prennent sont souvent issues d'une autre configuration cérébrale aussi. Il peut y avoir des parasites, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des manques, des trucs en trop, des intoxications, je ne sais plus. ou des configurations différentes. Voilà, voilà. C'est ça. 10% des PDG sont des psychopathes, il me semble. Ou c'est le contraire, c'est 90%. Non, 10%, je ne sais plus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Nous étions le jeudi 1er août 2024. Nous le sommes toujours encore jusqu'à ce soir, même s'il pleut. Ce que, ma foi, bon, non, ça ne va pas le faire. Il fait bon ces temps-ci. Là, il fait bon. Très bon. Très cool. Donc, il fait trop chaud en bas sur la côte. Mais vous allez voir la vague du Vésuve, Stromboli, champ fligrien, fligien, va rafraîchir tout le monde, là. Ça va être terrible. Restez branchés sur les infos, quoi. Pas forcément les miennes, les leurs. Regardez les webcams locales. Surtout si vous êtes en vacances sur la côte. Voilà. qu'est-ce que je vous dis ? Et à très bientôt. Bon courage. On passe entre les gouttes, les aiguilles, les 49.3, les fréquences, les dindothèques. Et les mauvaises blagues. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada